Précédemment, dans Bouchre à Art. Et oui, je suis devenue couturière. Je me disais que c'était beaucoup trop compliqué d'apprendre à coudre. Après tant d'années, le moment était venu de prendre le flambeau de mon grand-père. Et voilà donc ma première robe. Le 24 janvier 2022, je me lance dans la couture avec l'aide de ma tante. Je n'avais aucune connaissance en tissu, donc je suis partie en découverte. Faire des vidéos était la chose que je préférais. Vous aviez l'habitude de me voir peindre, mais maintenant vous allez non seulement me voir peindre, mais aussi coudre. Plus on a de savoir-faire, et plus il sera difficile d'en tirer bénéfice. Car avoir beaucoup de savoir-faire peut vite devenir submergent, quand on ne sait pas quoi en faire et par où commencer. Il ne suffit pas de savoir faire beaucoup de choses, il s'agit de les maîtriser toutes correctement et à notre avantage. Et ainsi, trouver un équilibre et le maintenir du mieux qu'on peut. C'est la réalité à laquelle j'ai dû faire face avant d'arriver devant vous aujourd'hui. En effet, je me suis perdue entre toutes mes compétences, et je me suis rendue compte que je ne pouvais plus continuer comme ça. Je suis tombée face à la pression de tous ces réseaux et leurs tonnes de recommandations. Mais quand on se perd ou l'on tombe, un jour, on est destiné à trouver son chemin et se lever à nouveau. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans ma traversée en destination de l'équilibre. Mais avant d'arriver à la destination, je vous propose de revenir au 16 septembre dernier, le jour où j'ai publié ma précédente vidéo. C'est là que tout a commencé. Je voudrais commencer ce chapitre par vous remercier pour l'énorme force que j'ai reçue dans ma dernière vidéo et répondre à quelques questions. Que ce soit sous la vidéo ou en privé, j'ai reçu des avis tellement chaleureux. Merci à vous de prendre le temps de m'écrire. Vous refaites mes journées. J'ai également reçu des questions sur les robes. Est-ce que j'allais commencer à les vendre ou pas ? La réponse n'est pas pour le moment. Je ne suis encore qu'à mes débuts et j'ai fait encore quelques erreurs. Et c'est en besoin des erreurs qu'on apprend. Je souhaite continuer à pratiquer de mon côté jusqu'à pouvoir vous offrir de la qualité. C'est drôle, j'ai l'impression de revivre mes débuts dans l'art. Quand on me demandait s'ils étaient dispo à la vente, je répondais la même chose. Non, j'attends que mes peintures soient de meilleure qualité. Au final, la qualité est arrivée donc patience. Je reviens vers vous très bientôt, je l'espère. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé à la suite de ma dernière vidéo. Comme vous le savez, pour que ma précédente vidéo voie le jour, j'ai dû filmer chaque pas que je faisais pendant 9 mois. Mais le moment où tout a réellement pris forme, c'est au moment où je montage. J'étais devant tout plein de vidéos et je me suis sentie submergée mais à un point. Je ne savais pas par où commencer et en me lançant, j'ai fini par trouver le chemin. Le montage aura duré un peu plus de 3 semaines. Mais tout ne s'arrête pas au montage. Une fois le montage terminé, j'ai dû aller écrire les sous-titres de ma vidéo en français et les traduire en plusieurs langues. Pareil pour le titre de la vidéo et la description sous la vidéo. Et une fois tout cela fait, place à la séance photo et vidéo pour Insta, TikTok et Twitter. Sans oublier la miniature pour Youtube. Une fois le photoshoot fait, il faut choisir où mon 3 photos parmi le million de photos que j'ai pris pour mon vie d'Insta. Je suis assez sévère avec moi-même quand il s'agit de mon vie d'Insta. Éternelle, insatisfaite. Et parce que tout ça n'était pas assez à mes yeux, j'ai décidé de faire des mini-bands d'annonce pour annoncer ma vidéo que j'ai publiée un peu partout. Trois bandes d'annonce pour être exact. En soi, c'était loin d'être une mauvaise idée, mais ma tête était achevée. Et là, seulement après tout ça, j'ai pu publier ma vidéo. Et après la publication de cette dernière, j'ai publié un post sur chaque réseau. Maintenant que vous savez tout ça, je veux que vous vous imaginez l'état de mes yeux après tout ça. Même plus que mes yeux, mon état physique. J'étais fière évidemment et heureuse, mais mon corps n'a pas suivi le rythme. Après tout ça, c'était bon. Et je me suis dit, ah ça y est, place au repos. Et vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis posée, et j'ai commencé à scroller sur les différents réseaux, de Twitter à TikTok puis Instagram. À ce moment-là, mes yeux criaient à l'aide, ils piquaient. Et là, je me suis rendue compte qu'en fait, je ne savais pas me reposer. Donc, ça a été le déclic. Je me suis rendue compte que j'étais réellement addicte à mon téléphone. Je me rassurais souvent en me disant que c'était normal que je sois autant dessus vu tout ce que je fais, mais en fait non. Si je suis honnête avec moi-même, j'ai énormément procrastiné en allant de réseau en réseau et la vidéo aurait pris du temps, oui, mais peut-être pas autant. Donc, après ce déclic, je verrouille mon téléphone, je le pose et je suis partie chercher une occupation qui ne me ferait pas du tort. Il était évidemment hors de question de peindre ou de coudre parce que si je ne fais que ça, je risque de commencer à ne plus apprécier. Je ne trouvais aucune occupation. Je ne savais pas quoi faire. Je faisais des allers-retours chez moi. Je me suis assise et j'ai réfléchi. Puis, je me suis demandé mais attends, à quoi ressemblait ma vie avant que j'ai un téléphone ? Je faisais quoi de mes journées ? La télé a toujours existé depuis ma naissance mais les smartphones, non. Je n'arrivais pas à me rappeler et puis là, je me suis rappelée de la base. Comment avais-je pu oublier ? Il était posé là, sur la table de mon salon. Un livre. C'est la base mais je l'avais oubliée. Je passais sûrement à côté tous les jours mais aveuglée par mon téléphone, je ne me voyais pas. L'addiction aux écrans m'avait oubliée, celle que j'étais par le passé. Une personne qui aimait beaucoup lire. Évidemment, les écrans ont du bon lorsqu'on les utilise à bon escient et en quantité réduite. Lorsqu'encore une fois, on arrive à trouver le bon équilibre. Maintenant, j'ai levé la tête. Après avoir supprimé toutes mes applis, je me suis concentrée sur mon repos. Se reposer, ce n'est pas que dormir, c'est aussi faire des activités qui nous détendent. Très vite, je me suis sentie beaucoup mieux et mes yeux ne piquaient plus. J'ai enchaîné lecture sur lecture et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et ça a été la cause de beaucoup de changements. J'avais remarqué certains changements en moi tels que mon humeur par exemple. Je me sentais vraiment bien. J'ai compris que dorénavant, ma santé physique et mentale passerait toujours en premier et mes projets ensuite. Je suis avant tout moi, avant d'être mes projets. Et j'ai réalisé en prenant cette décision que plus je prenais soin de moi et plus mes projets étaient soignés car tout simplement, je suis la base de mes projets. Si je vais bien, tout le reste ira également bien. J'ai passé trois semaines sans aucun réseau et je ne prenais mon téléphone que pour mes mails et filmer mes vidéos. J'avais d'ailleurs une énorme composition à faire donc pas le temps pour les réseaux. Une cliente m'a commandé une toile personnalisée, elle m'a donné feu vert pour tout tant que c'était dans les tons de rose et gris. Si vous aussi, vous êtes intéressé pour une oeuvre, je vous invite à me contacter sur mes réseaux en description. Et puis si ce n'est pas déjà fait à 20 fois, je vous propose de commencer cette composition avec moi. L'addiction derrière moi, il fallait maintenant que je confronte une autre de mes difficultés, la discipline. J'étais avant cette vidéo une personne qui attendait que la motivation vienne avant de faire quelque chose. Sauf que la motivation est une émotion et les émotions, ça vient et ça part donc je ne pouvais pas compter sur la motivation. La réelle chose sur laquelle je devais m'appuyer, c'était la discipline. Si je ne suis pas contente de faire quelque chose maintenant que j'ai la flemme ou que ça ne me dit rien, alors que la chose en question est bénéfique pour moi, eh bien je le fais quand même parce que je me remercierai plus tard. Les choix que je fais dans le présent définiront mon futur. Alors j'agis. Et c'est avec cette composition que j'ai dû m'éduquer. J'ai tendance à tout faire à la dernière minute quand la pression est hyper haute. Mais là, c'est ce que je voulais éviter. Donc, pour cette composition, je me suis donné un délai. Je me suis donné un mois parce que quand même, on parle d'une composition à trois toiles et c'est très long. Pour vous donner une idée, généralement, quand je fais une composition, elle me prend deux à trois mois. Mais là, c'est juste hors de question que ça me prenne tout ce temps-là. J'ai pris du temps à commencer l'œuvre parce que voir la toile blanche comme ça, ça fait un peu flipper. On a du mal à s'imaginer le résultat. Je me demandais comment j'allais transformer cette neutralité en un chef-d'œuvre. Et plus j'y réfléchissais et moins je trouvais le courage de commencer. Mais du coup, un jour, je me suis lancée sans réfléchir. Après tout, avec la peinture, de toute manière, je peux me rattraper autant que je veux. Donc j'y commençais à peindre. Il y a des jours où j'arrivais à être constante et d'autres non. Mais je ne regarde que le positif. Je fais des efforts et je ne peux que me féliciter. Ne jamais oublier d'être patient avec soi-même. J'étais dans un bon rythme et bientôt, j'allais devoir faire face encore une fois à une autre difficulté, savoir accepter et lâcher prise. À présent, il est temps de se pencher sur la partie couture de cette vidéo. Après avoir fini ma dernière vidéo, la première chose que je me suis dite, c'est qu'il fallait que je refasse une jupe parce que j'avais des doutes. Comme j'avais reçu de l'aide pour la première fois, comparé aux robes où je me suis débrouillée, je me suis dite que peut-être je ne saurais pas la refaire toute seule. En plus, la jupe nécessite une fermeture donc je me suis dit c'est un peu bourbier. Mais je suis partie optimiste donc j'ai commencé à faire le patron de la jupe à France. Et là, pour être sûre que tout se passe bien, j'ai pris un vieux tissu histoire de tester. Un vieux tissu que j'appréciais quand même énormément, je veux le préciser. Et là, toute confiante, je découpe et tout. Et là, je me rends compte que j'ai fait une erreur et je ne comprends pas puisque j'ai fait exactement la même chose que la dernière fois. Et d'un coup, très vite, un sentiment arrive à moi, une émotion très forte. Mon estime venait de prendre un coup, une grosse frustration. Mais il restait du tissu donc je me suis dit allez, je refais. Cette fois, je serai bien attentive. Rebelote. J'ai encore raté. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir plein de pensées négatives telles que toute seule, tu ne sais rien faire, t'es une arnaque et tout plein de pensées comme ça. En fait, je vous explique. Quand je fais une peinture, peu importe son niveau de difficulté, je sais que je réussirai. C'est même pas une option où je trouve un moyen et aisément en plus. Parce qu'à force de pratiquer, j'ai pris plus de confiance en moi. Et cette émotion de frustration que je ressentais à cause de la jupe, par le passé, avec mes peintures, je l'ai ressenti mais je l'avais oublié puisque maintenant, je suis plus à l'aise avec les peintures. Pour arriver à mon niveau actuel en peinture, il m'a fallu passer par énormément de frustration et d'échec. L'échec ramènera la gloire. Donc au final, je n'ai toujours pas réussi suite à un troisième essai donc pleine de frustration. J'ai décidé d'accepter et lâcher frise. J'aurai serré une prochaine fois quand je serai plus calme. Il faut savoir être doux avec soi-même. Mon expérience en peinture m'a permis de prendre du recul et aujourd'hui, je la partage avec vous. Les débuts sont toujours difficiles mais sans même vous en rendre compte, un jour, vos difficultés deviendront des facilités. Les difficultés d'aujourd'hui deviendront les facilités de demain. Si vous faites les efforts, attendez-vous à des résultats. J'ai donc décidé de refaire une robe basique. Ce serait l'occasion de m'améliorer au niveau des finitions et en même temps avoir une nouvelle robe. Je crois que l'une des raisons principales pour lesquelles cette vidéo a pris du temps arrivé, c'est que je me suis remêlée les pinceaux. Si vous êtes créateur de contenu, je crois que vous ne comprendrez. Il y a cette pression sur les réseaux comme quoi il faut être active sur chaque réseau histoire de ne pas être oublié. Instagram, dit de poster trois fois par semaine mais de rester actif en story. TikTok, dit de poster trois fois par jour ou une fois par jour. YouTube, dit de poster au moins une vidéo par semaine. Et Bouchra s'est dit qu'elle serait active partout. Mais Bouchra n'a pas pris en compte la pression. À la fin de ma dernière vidéo, il m'a paru évident que j'étais faite pour YouTube. Vidéo de longue durée, voif, etc. C'est vraiment le format que je préfère et je m'y sens vraiment à l'aise dedans plus que les autres réseaux. Mais je ne sais pas comment, je finis toujours par retomber dans ce labyrinthe. Et du coup, entre temps, j'ai réinstallé mes réseaux et je suis redevenue active partout. Sauf qu'encore une fois, ça fatigue. Et après m'être fatiguée, je suis encore repartie des réseaux, ce qui nous ramène à aujourd'hui. J'ai fait un choix et cette fois, je le dis bien à votre histoire de venir me le rappeler si j'oublie. Je fais le choix du réseau, je me sens le mieux, qui n'est pas fatigant et c'est YouTube. Avec YouTube, une vidéo une fois par mois suffit. Les autres réseaux, je les utiliserai comme pub pour ma chaîne. Mais il faut aussi que j'accepte que le format que je préfère prend du temps et que je suis débutante en tant que vidéaste et que du coup, il est normal que je prenne du temps. Je n'ai vraiment pas envie d'être à la merci des différents algorithmes des réseaux sociaux. C'est inattendu, mais cette chaîne me permet d'extérioriser tout ce que je garde en moi en tant que créatrice de contenu. Et j'aime beaucoup faire des vidéos, ce qui n'était également pas prévu dans mon aventure d'artiste. Vous savez, c'est ça qui est beau. Moi, de base, j'étais juste là pour dessiner puis ça s'est transformé en peinture, puis en vidéo, puis en couture. J'ai appris tellement de choses et je me suis perfectionnée dans tellement de choses. J'espère que ma chaîne vous sera bénéfique et qu'elle sera bénéfique à moi-même et qu'à travers mes serrures, vous saurez faire les bons choix. Une autre raison pour laquelle cette vidéo a pris du temps à arriver, en plus des autres que j'ai citées plus tôt, c'est que je suis perfectionniste. Je crois que de toutes les raisons entre le repos, la discipline, l'acceptation, les réseaux, le perfectionnisme, c'est la pire raison. Je me suis prise la tête pour tellement de choses que je ne sais même pas par recommencer. Premièrement, la couture. Pour cette vidéo, je voulais coudre tellement de choses en oubliant que je ne suis qu'une débutante. Donc je me suis dit que dès que je réussis, je sors la vidéo. En gros, quand ce sera entre guillemets parfait. Je me suis mise de la barre tellement haute et si je n'atteignais pas cette hauteur, ce n'était pas acceptable pour moi. Et en plus, comme la couture est quelque chose de nouveau, il faut que je l'inclus dans ma routine ce qui n'est pas encore fait. Ça a été très naturel de l'inclure parce qu'à l'époque, je ne pensais pas que ça m'amènerait où j'en suis aujourd'hui. Là, maintenant, avec la couture, j'ai conscience des enjeux et je crois qu'inconsciemment, j'ai une pression et tout ça, ça joue. Deuxièmement, filmer. Alors là, ça a été vraiment compliqué dans ma tête. En fait, à chaque fois que je faisais une peinture où je devais coudre, je devais filmer pour avoir des plans. Mais je ne savais pas ce qui serait assez donc je me suis dit vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et maintenant que je suis en train de faire le montage, j'en ai plus que trop. Il y a tellement de choses que j'ai laissées de côté. Bon, après, c'est pas si mal. Je pourrais inclure ces clips dans mes prochaines vidéos. Mais filmer à chaque fois, ça a perturbé ma concentration. Surtout quand il s'agit de la couture, je n'ai pas beaucoup de connaissances. Donc je me suis dit qu'il y en ait assez ou pas, au final, on s'en fiche. Je ferai avec ce que j'ai. Je finirai par me débrouiller et je savais que ça allait être de qualité de toute façon. Mais alors, pourquoi à chaque fois passe de sorte à ce que ma croyance se réalise ? Ensuite, il y a eu certains plans que je n'ai pas réussi à faire. Je filme avec mon iPhone XS. Je fais tout avec filmer et monter. Et certains plans nécessitaient certaines choses que je n'avais pas sur le moment et que je ne pouvais pas faire avec un iPhone. Là, je me suis dit si j'ai passé plan, c'est mort, je pense de rien. Je voulais absolument que ce soit comme dans ma tête. Et puis, encore une fois, il a fallu lâcher prise et accepter avec ce que j'ai en ce moment et que ça me suffisait très bien. J'ai soufflé un bon coup et je me suis dit Bouchera, comme ça, tu ne feras jamais rien. Souffle un bon coup et fonce. C'est vite dit mais tout ce processus d'acceptation m'a pris du temps. Voilà tout ce que j'ai eu en tête pendant ces trois mois. N'empêche, peut-être qu'à vos yeux, je me suis absentée mais à mes yeux à moi qui étaient sur le terrain face à toutes les difficultés, c'est différent. Dès le moment où ma précédente vidéo a été publiée, je me suis programmée en mode prochaine vidéo. Il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas eu une nouvelle idée ou je n'y pensais pas. Dès que je poste une vidéo, au moment où je la poste, et passe directement à la suite. Et je sais que quand cette vidéo sera publiée, il se passera la même chose. J'espère juste que cette fois, le chargement sera plus rapide. Donc, on arrive enfin à la fin. Trois mois retranscrits en 16 minutes. Ces trois derniers mois ont été interminables. Un réel marathon mais si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai atteint mon but. C'était très frustrant parce que j'étais la seule à voir mon avancer mais l'idée d'abandonner ne m'est pas venue une seule fois à l'esprit. Parce que j'étais certaine que j'y arriverais. Parce que chaque jour, je faisais un pas de plus. Je me concentrais sur la manière dont j'allais être fière de moi à la fin de tout ça. La seule chose dont je n'étais pas sûre, c'était en combien de temps j'allais y arriver. Au final, j'ai bien respecté les un mois que je m'étais donné pour la toile et ma cliente a validé la toile. Des semaines plus tard, après mon échec avec la jupe, j'ai retenté et ce fut un succès. Mettre une fermeture était étonnamment très facile. Par contre, j'ai eu la très mauvaise idée de prendre un tissu glissant et c'était assez difficile de coudre correctement dessus. J'ai repris mes lectures et peut-être j'en parlerai bientôt. Je me suis absentée de Instagram et TikTok pour me donner du temps à moi-même. Je ne regrette rien car durant tout ce temps, j'ai énormément appris. J'ai appris que je devais donner priorité à moi-même avant mes projets. J'ai appris qu'il était nécessaire de faire des erreurs pour devenir meilleure et qu'ainsi, lorsque je serai de nouveau face à la difficulté, je saurai que je me rapprocherai du but. J'ai aussi compris qu'il n'était pas nécessaire d'être sur tous les réseaux et qu'il fallait mieux choisir ce qui nous met à l'aise. Et enfin, j'ai appris qu'il était impossible de tout contrôler et de prévoir et qu'il fallait laisser faire les choses. Dans votre route vers votre objectif, n'oubliez pas que le chemin est tout aussi important que le but à atteindre. Ce sera parfois très facile et d'autres fois très difficile mais soyez patient tout en faisant les causes et tout arrivera au bon moment. Merci à vous d'avoir tenu toute la vidéo. Je ne promets pas que je serai là bientôt mais je peux vous dire avec assurance que je ferai de mieux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Prenez soin de vous et à la prochaine. Abonnez-vous !